Bonjour et bienvenue pour une nouvelle saison de mon vidéo blog que vous retrouverez maintenant sur le site de 8arcity. Alors c'est la rentrée, il est bon temps de dire que c'est une rentrée de crise, ce qui est vrai, mais on va voir un petit peu ce qui se passe du côté séries. Alors aux Etats-Unis, principal fournisseur de séries télé, pour combien de temps encore, c'est une question qu'on relancera dans les prochains blogs, on lance des productions qui maintenant rentrent vraiment dans les cases et sont assez formatées pour répondre vraiment au goût du public. Bref, des séries à la lost, on n'en fait plus, il y a peut-être une exception justement, une série qui s'appelle Flash Forward, dans laquelle il y a un grand mystère central et dans lequel c'est une série à épisodes et qui l'orgne un peu vers le fantastique. Est-ce que ça va marcher ? On émet des doutes. En tout cas, vraiment, ce n'est plus la tendance depuis déjà pas mal de temps. Mais je voudrais avec vous voir ce qui se passe en France, car là encore, on dit souvent qu'en France, les séries maintenant justement sont un petit peu trop prévisibles et que quelque part, à quoi peut-on s'attendre ? Alors, on va commencer par TF1. La frignosité qui marque les États-Unis, elle sert à TF1, parce que ça veut dire que justement, des séries plus policières et des séries justement plus attendues, TF1 va en faire justement son prime time, comme par exemple The Mentalist, Laurence Thorpe l'a dit, ça sera la seule nouvelle série cette saison qui aura droit au prime time. Évidemment, TF1 a énormément déjà de séries en stock. Ça va de Doctor House à New York District, évidemment, aux séries des experts. Et puis, cependant, la chaîne a quand même acquis justement des nouveautés, des nouveautés qui vont un petit peu dans d'autres directions, justement pour essayer de capter ce public de deuxième ou troisième partie de soirée, un public justement peut-être un petit peu plus aguerri aux séries, qui recherche des choses différentes. C'est pour ça qu'on attend toujours Dexter, et c'est pour ça que TF1 a aussi acquis le fameux flash forward dont je vous parlais juste avant. Alors, ça n'empêche pas que Fringe a été un grand succès cet été sur TF1, ce qui confirme justement un petit peu le fait qu'il y a encore une fois peut-être un grand public pour le 20h50 et un public un peu plus pointu pour des heures un peu plus tardives sur le herdien. Du côté de France Télévisions, France Télévisions ne communique pas du tout sur ses acquisitions, mais par contre vient de communiquer, là ça s'est tombé aujourd'hui, sur le fait qu'elle a renforcé ses fictions, ses fictions propres. On en reparlera quand on se retrouvera très certainement un scénariste en série. Du côté de M6, on trouve le même équilibre qu'à TF1, à savoir d'un côté des poids lourds comme une CIA, c'est Bones qui représente vraiment des séries pour un très large public, pas segmentant du tout. Et d'un côté, M6 fait beaucoup de communication sur des séries beaucoup plus pointues, qu'elle a en catalogue, comme Swingtown, que l'on verra je pense prochainement sur cette chaîne, mais comme là, très prochainement, Son of Anarchy, à savoir une série sur des bikers, qui elle sera le vendredi, le vendredi tard, vers les 23h, mais qui cependant bénéficie de beaucoup de promotions. Comme quoi cet équilibre, pour toucher tous ces publics, eh bien il faut l'atteindre. Même Arte, même Arte, justement, lance maintenant l'étude d'or, vous l'avez sûrement vu, le samedi soir, et va bientôt diffuser une série britannique qui s'appelle Suburban Shoutout, une sorte de mélange entre Les Sopranos et Desperitos Wives, donc vraiment très décalé. Canal+, fait le même choix, quelque part, si on regarde bien les choses, avec une série comme 24h chrono, qui vient d'ailleurs de faire un record d'audience pour le lancement de sa nouvelle saison, record d'audience toute saison diffusée sur Canal+. Donc, 24h chrono d'un côté, et d'autres séries comme Desperitos Wives, mais Canal+, a dit aussi qu'elle avait acquise deux des séries les plus pointues actuellement sur le câble payant aux Etats-Unis, comme The United States of Tara et comme Nurse Jackie. Donc on sent toujours cet équilibre entre les deux produits, équilibre qu'on ne retrouve pas par contre sur les chaînes du groupe Orange, qui elles font délibérément le choix de séries assez pointues, avec évidemment le catalogue HBO, on attend beaucoup de la nouvelle saison de Troublood, qui promet d'être beaucoup plus sexe que la précédente, qui est déjà quand même assez chaude, mais elle ne le fait pas uniquement dans le catalogue HBO, puisque c'est la seule chaîne qui a fait à ce jour l'acquisition de la formidable série Breaking Bad, série auréolée de succès aux Etats-Unis, série qui, pour nous, à la rédaction ici, représente quand même une des meilleures productions de ces deux dernières années. Eh bien, justement, c'est un choix plus pointu que fait visiblement Orange à travers ces chaînes de télévision. Alors les plus grands succès des chaînes de la TNT sont généralement des séries très fédératrices. Ça n'empêche pas Energy 12, par exemple, d'annoncer qu'elle va bientôt diffuser Pushing Days, une série, vous avez sûrement vu, un peu poétique, donc différente des autres, et le Virgin 17 de miser sur des sitcoms, des sitcoms pointus comme 30 Rock, comme The Office, ou comme Weeds, justement, reprenant des sitcoms qu'on a déjà vus sur Canal+, mais qui, là, font leur rééruption sur la TNT. Et le câble, ben, le câble existe toujours, le câble payant, non, non, il n'a pas disparu. Sur le câble payant, il faut bien gratter, mais sur Ciné-cinéma Frisson, il y a Dead Set, une série qui est à mi-chemin entre Secret Story et La Nuit des Morts-Vivants. Underbelly, une série australienne, un peu la sauce Soprano, eh bien, ça sera sur Série Club, une série comme Raising the Bar, une série d'avocats sur Canal Jimmy, et The House est très attendue sur Teva. Donc, vous voyez, il y a plein de choses, plein de productions différentes quand on dit qu'on voit uniquement la crème de la crème en France des séries. Ce n'est pas vrai. Il y a énormément de productions de fiction. Chaque chaîne peut puiser, justement, ce qui lui convient face à son public, face à ses attentes, face à ses moyens aussi. Et c'est de ça dont on en parlera dans les blogs suivants, en s'attardant sur les productions françaises, en s'attardant aussi sur les productions anglaises. Bref, il y a de quoi parler. Mais a priori, la rentrée est quand même une rentrée très attendue. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...